Je voudrais mettre en place un projet dans mon cours, mais comment faire ? Quel sera mon rôle dans ce projet ? En fonction du projet que tu imagines, tu pourras exercer trois types de rôles. Experts de la discipline. Il s'agira pour toi ou pour l'équipe d'enseignants de répondre à des questions telles que Quels acquis d'apprentissage visés ? Quelles situations motivantes, dynamisantes, imaginées ? Experts méthodologiques. Il s'agira de choisir les éléments du dispositif qui permettront d'atteindre au mieux les acquis d'apprentissage visés. Quelles ressources proposer ? Quel déroulement dans le temps ? Selon quelle organisation ? Accompagnateurs d'apprentissage. Il s'agit d'accompagner les étudiants et le groupe pour atteindre les acquis d'apprentissage, les amener à planifier eux-mêmes les différentes étapes ou phases du projet. Il te faudra tenir compte des intérêts et des difficultés des étudiants, de la cohésion du groupe et de l'implication de chacun. L'enseignant qui remplit ce rôle est appelé tuteur. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est le rôle de tuteur. Que fait-il au juste durant les séances ? Prenons la métaphore du bateau. Tous les membres d'une équipe de projet rament dans le même bateau. Il peut arriver beaucoup de choses néfastes à un bateau. L'objectif du tuteur est d'assurer la cohésion entre les rameurs pour que le bateau arrive à destination. Au cours d'un projet, l'accompagnement se fait presque exclusivement pendant les séances de travail en équipe. Le tuteur s'assure que le travail autonome effectué en dehors des réunions avance correctement et que chacun contribue au travail du groupe selon ce qui a été décidé collectivement. Il veille à ce que le travail en équipe pendant la séance fonctionne correctement. Il favorise la collaboration entre les étudiants. Il vérifie l'atteinte des acquis d'apprentissage visé intermédiaire par tous les membres du groupe. Il est attentif à ce que le projet ne dérive pas, que la suite du projet tel qu'imaginé par le groupe s'orientent dans une bonne direction. Dès la fin du projet, il s'assure que le planning permettra d'atteindre les résultats visés. Ok, donc moi je suis à la barre, les étudiants rament et je dirige le bateau. Oui, enfin non, pas vraiment. Fais bien attention à ne pas prendre trop de place, accompagne d'une main légère, sans diriger. Bon, je n'y comprends plus rien. Bon, commençons par le commencement. Le point de départ, c'est le groupe qui rame dans la bonne direction. Ensuite, il y a toi. Je te rappelle que tu ne fais pas partie du groupe. Tu prends de la hauteur pour bien observer le groupe, comme si tu étais dans un hélicoptère. Depuis ton hélicoptère, tu regardes le groupe en ayant en tête trois types d'intervention que tu pourrais avoir. Conduire le travail des étudiants en t'assurant, par exemple, qu'ils passent par les étapes proposées afin de les accompagner dans la démarche qu'ils mettent ou veulent mettre en œuvre. Faciliter et favoriser une bonne dynamique du groupe, par exemple, en t'assurant que les fonctions de chaque étudiant dans le groupe sont bien exploitées par le groupe, que chacun a une place dans le groupe. Guider, c'est-à-dire viser l'atteinte des acquis d'apprentissage par tous, par exemple, en posant des questions de clarification concernant les matières abordées. Relis maintenant ce que tu observes avec ce que tu veux effectuer comme intervention. Concrètement, ta première mission est de t'informer sur la situation. Pour cela, tu disposes de deux outils. L'observation et le questionnement. L'observation, par exemple. Lire ce qui figure dans l'espace de travail commun. Le tableau, le flipchart, etc. Lire les documents de travail du groupe. Écouter ce qui se dit dans le groupe. Regarder les attitudes, les postures et les interventions au sein du groupe. La dynamique. Le questionnement. Par exemple, poser des questions pour clarifier où en est le groupe, sur ce qui a été fait, sur les difficultés rencontrées. À partir de l'observation et des réponses que tu reçois à tes questions, tu peux poser un diagnostic. Se pose alors la question majeure. Faut-il intervenir maintenant ou attendre ? Si tu interviens trop rapidement ou trop souvent, tu brides l'autonomie, l'initiative et la créativité du groupe. Si tu interviens trop tardivement, tu risques de laisser le groupe se fourvoyer. Si tu as décidé d'intervenir, ton mode principal d'intervention n'est pas l'affirmation, mais bien le questionnement. Ton objectif est d'amener l'équipe à corriger ce qui doit l'être. Non pas parce que tu lui as dit ce qu'il faut faire, mais parce que les réponses à tes questions amènent l'équipe à le découvrir par elle-même. C'est tellement plus enrichissant pour elle. C'est drôle ! Conduire, questionner, faciliter et diagnostiquer. Cela fait CQFD. Mais je vais devoir m'entraîner sérieusement. Serais-tu disposé à me donner des conseils et peut-être à venir m'observer pour m'accompagner dans mon nouveau rôle ? Bien sûr ! Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !